Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, je suis Nathalie, By Night Création et vous pouvez me retrouver sous ce pseudo là, sur Instagram, sur Facebook, vous pouvez également me retrouver sur Avery sur le pseudo By Night de court, j'espère que vous allez bien. Alors comme j'avais dit dans les deux derniers épisodes, je l'ai essayé d'être plus régulière en 2023 dans ce podcast et donc plutôt que d'enregistrer des longs épisodes en une fois qui me prennent toute une demi-journée à enregistrer, à monter, à mettre en ligne etc etc, je vais essayer de revenir plus par petits bouts quand il y a un moment dans ma journée qui se libère et c'est le cas aujourd'hui. Donc là on est le mercredi, je dirais 10 ou 11 janvier par là, on est en après-midi et voilà, et donc j'avais envie de venir papoter un peu avec vous de mes tricots, de mes tricots, voilà, j'ai deux ouvrages terminés déjà en 2023, ta 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 ta, j'en ai deux autres sur mes aiguilles, un que vous connaissez déjà et un nouveau et donc voilà, je viendrai vous montrer ça petit à petit, j'ai oublié de préciser que ceci était un épisode essentiellement dédié au tricot puisque je tricote beaucoup et que je suis teintrière de laine professionnelle et vous pouvez retrouver tout mon travail sur le site bynightcreation.com, je teinte la laine de façon naturelle. Alors d'abord merci, merci, merci pour vos commentaires et vos réactions aux deux épisodes précédents, le dernier épisode était normal entre guillemets, daté de mi-décembre et puis j'ai enregistré il y a une grosse semaine l'épisode récapitulatif bilan 2022 où je vous faisais un point sur tous les ouvrages, je pense que je suis presque à jour dans la réponse aux commentaires, c'est assez exceptionnel, c'est à noter, c'est à noter et donc voilà, je sais que pour certaines je crois que cet épisode était un peu long parce que j'ai voulu revenir en détail sur la construction de certains ouvrages alors que je vous en avais déjà parlé, après je me dis que parfois il y a des gens qui arrivent qui n'ont pas vu tous les ouvrages au fur et à mesure de l'année, donc peut-être que ça les intéresse aussi, c'est toujours le gros gros dilemme par rapport à cet épisode-là que je fais une fois par an et que je ne sais jamais par où commencer, par où aborder, donc voilà, j'ai essayé de le rendre le plus intéressant possible, voilà, donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas, il a été publié la première semaine de janvier, et voilà, donc je vais vous montrer alors, un des deux ouvrages terminés que je peux vous montrer, il y en a un que je ne peux pas tout à fait vous montrer, c'est ça qui est un peu embêtant pour l'avance sur mes aiguilles, j'ai terminé un ouvrage dont le patron n'est pas encore sorti et j'ai un autre ouvrage qui est dans une laine à laquelle vous n'avez pas encore accès, c'est pratique, c'est super pratique, donc c'est aussi mon dilemme souvent par rapport aux épisodes, c'est aussi pour ça que je ne suis pas toujours régulière, parce que voilà, il faut qu'il y ait du contenu quand même, il faut que j'ai des choses à vous raconter, donc on va passer à premier ouvrage terminé de 2023, mon premier ouvrage terminé de 2023, je l'ai terminé, je l'ai commencé le 1er janvier, c'était mon castonne du nouvel an, mon premier ouvrage de l'année, et je l'ai terminé le 3 janvier, je n'ai pas grand grand honneur, j'ai même fait les étiquettes, tout va bien, on retrouve les bonnes mauvaises habitudes, alors il s'agit d'une paire de gants, beaucoup trop grande pour moi, mais c'est normal, je les ai tricotées dans le cadre de Heartwarming Cal que j'organise depuis, pour la troisième année consécutive, dans le but de récolter un maximum d'ouvrages pour les transmettre ensuite à la plateforme de soutien aux réfugiés, voilà, vous commencez à savoir si vous êtes déjà fidèle à cette chaîne, donc voilà, donc le but c'est de récolter un maximum d'ouvrages que nous avons tricoté avec soin et amour, afin que les réfugiés qui passent par Bruxelles, qui soient en demande d'asile et pas pris en charge par les autorités, ou qui soient juste de passage, puissent en bénéficier, donc le but est de tricoter un ouvrage par mois, et de tous les transmettre au courant du mois d'octobre, pour que moi je puisse ensuite les donner à la plateforme de soutien aux réfugiés, je vous mettrai donc comme d'habitude le site de la plateforme ici en dessous, si vous voulez plus d'informations, et de toute manière, comme tout ce dont je parle, dans la description sous la vidéo, vous avez les liens, et voilà, si vous voulez participer World Warming Kale, pareil, vous avez les liens sous la vidéo, donc ce sont des gants que j'ai tricotés, toujours le même patron que j'utilise pour tous les gants que j'ai tricotés depuis que j'en tricote pour les réfugiés, c'est un patron qui existe en anglais, qui est gratuit sur Ravelry, qui s'appelle Basic Plain Gloves, et qui existe en 4 tailles de mémoire, moi j'ai fait la deuxième taille, alors normalement ils se tricotent en sport, avec des aiguilles 3, enfin voilà, donc moi j'en suis maintenant à les faire en DK, avec des aiguilles 3,5, et voilà, je l'ai fait trop grand pour moi, je les ai essayés à mon homme qui a des énormes paluches de bricoleurs, et d'hommes qui a beaucoup travaillé physiquement, et voilà, et ils lui vont parfaitement, donc c'est très très chouette, et je les ai tricotées dans une laine que j'ai reçue, merci, 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 que j'ai reçue en fin d'année, j'avais reçu une boîte de laine d'entre vous, qui ne tricote pas, mais qui avait récupéré les laines de sa grand-mère, et qui m'en a transmis, et donc c'est la bergère de France, qui est moitié laine, moitié acrylique, donc voilà, pour rappel, la majorité des bénéficiaires sont des jeunes hommes entre 15 et 35 ans, et voilà, ce dont ils ont le plus besoin, ce qui est dans nos cordes à nous, en tant que tricoteuse, sont les bonnets, les pulls, les gants, et les chaussettes, éventuellement les colles, et éventuellement des moufles, et des mitaines, donc voilà, voilà, mais donc, la première fois que j'ai tricoté des gants, je m'en étais vraiment fait toute une montagne, et en fait, je trouve ça vraiment très chouette à tricoter, il faut un peu plus de 50 grammes pour faire la paire, oui c'est ça, en fait j'ai reçu 6 pelotes de cette couleur-là, et donc j'ai estimé que j'allais pouvoir faire 8 ou 9 paires avec, donc c'est cool, c'est génial, c'est super génial, donc voilà, parce que là, j'ai fait la première paire, mais je pense, tout début janvier, mais je pense que je vais probablement faire plus qu'un ouvrage par mois, je vais peut-être faire un ouvrage et demi par mois, dans le cadre duquel, les gants, ce qu'on monte, on monte les mailles ici, on tricote en rond des côtes, ensuite on vient faire les augmentations du gousset, jusqu'à un certain nombre de mailles, on laisse les mailles du pouce en attente, ici, ensuite on vient tricoter encore X centimètres jusqu'à cette hauteur-là, en fait, jusqu'à cette hauteur-ci, là on relaisse toute une partie des mailles en attente, et on vient tricoter juste le petit doigt, comme je l'ai déjà dit, c'est un quart d'heure par doigt, c'est génial, parce qu'on a que 12 mailles sur les aiguilles, donc moi je les tricote en magic loop, où il permet de tricoter en aiguilles double pointe, et alors ça se termine comme le principe de la couronne d'un bonnet, on fait des diminutions jusqu'à n'avoir plus que 2, 3, 4 mailles sur les aiguilles, et là on vient passer le fil à travers tout, moi ce que je fais, c'est que je rentre tous mes fils au fur et à mesure pour ne pas avoir de mauvaise surprise à la fin de devoir rentrer 18 fils, et je... c'est plus ce que je voulais dire, tout va bien, on reprend les mailles à ce niveau-là, et on retricote encore quelques rangs, parce que le petit doigt est beaucoup plus bas que les autres, donc pour compenser cette hauteur de main-là, on tricote encore quelques rangs en rond, et puis de nouveau on vient mettre ces mailles-là en attente, et puis on tricote ce doigt-là, quand on l'a fini, on reprend la moitié des mailles, on tricote ce doigt-là, et puis on tricote ce doigt-là, et on termine par tricoter le pouce, voilà, c'est assez fun à faire, je trouve en fait, je trouve ça assez rigolo, et oui, c'est ça, en une grosse soirée, on a un gant qui est fait, donc je trouve ça très agréable, et très... enfin je sais pas, je trouve ça ludique à tricoter, je trouve ça plus fun que les chaussettes, pour le moment ça me plaît plus, donc voilà, et j'ai toujours prévu de m'offrir, moi, une paire, que j'ai toujours pas commencé, mais... donc voilà, je vais probablement en faire plusieurs paires, alors malheureusement, effectivement, le patron dont je vous parle est en anglais, je suis désolée pour toutes les personnes qui ne tricotent pas en anglais, ce sont des réflexions qu'on me fait souvent, c'est vrai que je tricote beaucoup de patrons qui ne sont pas spécialement disponibles en français, après je pense qu'il y a moyen de trouver des équivalents, où il y a moyen de trouver un lexique, des choses comme ça, une fois qu'on a compris les bases du tricot en anglais, il faut pas... il n'y a pas besoin de parler anglais pour s'y retrouver, voilà, c'est de savoir que knit veut dire tricoter à l'endroit, purl veut dire tricoter à l'envers, et puis après on a le nombre de mailles à tricoter, il y a toujours moyen de s'y retrouver, je pense, je sais pas en fait, j'ai du mal à me rendre compte, moi je parle trois langues quasi couramment, et j'ai des bases de deux autres langues, donc du coup ça me paraît... enfin voilà, c'est toujours une réflexion qui me paraît difficile, enfin ça me paraît difficile de réagir, si vous voulez aborder le tricot en anglais, ce que je conseille toujours, c'est de prendre un tricot par exemple d'une créatrice francophone, qui va avoir son modèle, un patron qui existe en français et en anglais, le commencer en anglais, et s'amuser à faire la traduction soi-même par rapport à un dictionnaire de tricot, pour pouvoir le commencer en anglais, et si on a vraiment un gros doute, aller vérifier dans la fonction, dans la version en français, je pense que ça peut être une chouette solution pour aborder, ou pour essayer de tenter le tricot en anglais, parce que je trouve dommage de se freiner, moi j'ai même déjà tricoté un gilet qui venait d'un bouquin en japonais, et en fait, grâce justement à des explications qu'on trouve en ligne, comment s'y retrouver dans le bouquin, et comment comprendre comment fonctionne la construction du modèle, il n'y a pas besoin du tout de savoir lire le japonais, ni de comprendre les symboles de lettres du japonais, il y a moyen de s'y retrouver, et donc je trouve ça très très chouette, et ça ouvre du coup des perspectives de dingue. Voilà, voilà. Alors le deuxième ouvrage terminé, donc je ne vais pas vous le montrer en entier, c'est un modèle qui sortira première semaine de février, aux alentours d'Exception Laine, qui sera le premier salon auquel je participerai, c'est un modèle de Mylène, folie ordinaire, qui va s'appeler Moloch, et qui est une collaboration à trois. Voilà, alors Mylène a eu la chouette idée de vouloir travailler à la fois avec ma laine et la laine de la Féphile, et donc utiliser ma base Milk Kiwi, associée avec le mohair et soie de la Féphile, et donc elle a créé un très 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 chouette modèle de gilet, donc forcément je l'ai tricoté, et je l'ai terminé fin de semaine passée, il lui manque plus que les boutons, il est même déjà bloqué, et donc pour tricoter ma version, j'ai pris ma base Milk Kiwi teinte à la cochonille, et je l'ai associée avec le mohair et soie, pivoine de mon jardin de la Féphile, voilà, j'adore les deux ensemble, et je suis complètement, fan de deux ensemble, c'est super beau, et donc ce que ça donne, tricoter ensemble, je vais vous montrer sur où sont cachés les manches, voilà, la couleur de mon ouvrage, je suis contente, la lumière est parfaite aujourd'hui, c'est un tout petit peu trop bleuté, mais pas trop, donc vous vous rendez bien compte de la couleur, et donc si on veut voir en fait le résultat, voyez vraiment que c'est le, après les couleurs sont quand même très très proches entre le mohair et le Milky Way, mais vous voyez c'est vraiment une couleur qui est le juste milieu entre les deux qui vient se créer, donc voilà, et donc c'est un très joli gilet, avec un très joli motif sur les devants, et donc je viendrai vous en reparler au moment de sa sortie, mais je viendrai juste, voilà, j'avais besoin de vous, ah, regardez, regardez, j'ai tout un gilet, j'ai tout un gilet, mais je ne vous montre pas les détails, je ne vais pas vous montrer pas les détails, ça sera pour une prochaine fois, c'est vache, c'est super vache, nananère, voilà, et donc je vais maintenant vous parler d'un de mes ouvrages en cours, comme vous avez déjà vu, c'est une couverture que je tricote avec plein de restes, du coup je vais mon gilet de côté, alors de nouveau c'est un patron qui est en anglais uniquement, c'est un modèle qui est offert gracieusement par la marque Pearl Soho, qui est un magasin basé à New York, et qui sur son site a énormément de modèles gratuits, tous très très sympas, souvent très originaux, vraiment très très chouette, et donc, comme je l'avais dit, je pense il y a deux ans, j'avais fait une couverture pour bébé, pour le bébé de notre voisine, et j'avais gardé en tête un des modèles que j'avais repéré, et qui s'appelle la Windy Day Blanket, ça veut dire la couverture des jours venteux, et j'avais beaucoup beaucoup son côté très très graphique, alors la leur est construite, donc elle se tricote en DK, et la leur, ils avaient prévu des kits, on a énormément de blanc, enfin de non-teint, et il y avait trois couleurs contrastantes, et donc l'idée c'était d'avoir des petites touches par-ci par-là de couleurs contrastantes, et donc en fait je me suis dit, je vais commencer à faire ça, je vais utiliser ma base Twinkle tricotée en double, puisque je ne l'ai pas en DK, donc je l'utilise en fingering, mais tricotée en double, on arrive dans la même épaisseur, je voulais qu'elle soit très très souple, donc je la tricote en aiguille 5, donc c'est un tout petit peu déjaugé, mais comme elle ne se tricote qu'en point mousse, elle est quand même très très moelleuse, et je vais utiliser mes restes, et je vais venir par-ci par-là, venir rajouter des petites touches de couleurs, ça n'a pas marché, je me suis laissé un tout petit peu emporté, et mes petites touches de couleurs ont pris un peu le dessus, alors pour vous montrer où j'en suis, je vais me lever, je ne sais absolument plus ce que je vous ai montré, je pense que j'avais déjà deux bandes de trois carrés, et là j'en ai trois, voilà la bête, voilà l'animal, dans le bon sens, dans le sens dans lequel je l'ai faite, je l'aime beaucoup, 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 je suis très très contente, alors, donc la couverture qui conseille, fait 3 carrés de largeur sur 4 de hauteur, si on veut faire la taille adulte, et 3 carrés sur 2 si on veut faire la taille crèche, non, crèche, lit bébé, un crib, pardon, la taille lit bébé, et donc en fait on a une recette générale de, vous le voyez bien ici, ce sont des triangles, on tricote des triangles au point mousse, on monte, ça c'est le premier triangle que j'ai tricoté, on monte un certain nombre de mailles, et puis sur tous les rangs en droit, on va venir faire une diminution à la fin du rond, jusqu'à avoir de moins en moins de mailles, jusqu'à n'avoir plus qu'une seule maille, et ensuite il nous explique comment relever les mailles pour commencer le deuxième triangle, le troisième triangle, le quatrième triangle, et puis après on va passer aux, on a des instructions également pour les triangles qui doivent s'attacher sur deux faces, par exemple comme celui-ci, voilà, tout ça est très très bien détaillé, et alors on a un croquis de la couverture, carré par carré, triangle par triangle, donc dans quel ordre on tricote chacun des triangles, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et comment ils viennent s'attacher, et alors après c'est, ben, carré numéro 3, triangle numéro 4, c'est cette recette là qu'il faut suivre, et donc on retourne là où sont les recettes, voilà, et donc, ben oui, comme je vous le dis, j'ai commencé de façon relativement sobre, à part ce grand triangle tout à fait rose, et vous voyez, il y avait beaucoup de blanc à la base, et je venais de temps en temps, venir faire une partie du triangle dans une autre couleur, voilà, ça c'est la partie que vous aviez déjà vue, et puis petit à petit, je me suis dit, en fait, je n'utilise pas assez de reste, parce qu'en fait, il faut très peu de grammes, finalement, pour faire un triangle, je n'ai toujours pas pesé, chaque nouveau triangle que je commence, quand on commence le premier triangle dans le carré, on le fait tout seul, il n'est pas attaché, et à chaque fois, je me dis, pèse ta laine, ou pèse ton triangle quand il est fini, pour savoir combien de grammes fait un triangle, pour pouvoir le dire, à oubliage chaque fois, donc voilà, et donc après, ben, je suis venue faire la deuxième bande, ici, donc tout ça sont des laines fingering, que je tricote en double, donc voilà, et là, vous voyez déjà le passage du chat, qui a déjà été me chercher un fil, qui a déjà été m'arracher un fil, je n'ai pas encore analysé la situation, comment le faire rentrer proprement, donc voilà, et puis en fait, au fur et à mesure où j'avance, ben, je rajoute de plus en plus de couleurs, de plus en plus d'aplats, là, je suis venue faire, j'ai fait des triangles, donc ce ne sont, toutes des rayures 2-2, voilà, ils sont tous différents, et je trouve ça très très chouette, en fait, ce que je fais juste, c'est que quand je commence un nouveau carré, ben, je regarde les carrés qui l'entouent, pour qu'on ne soit pas dans les mêmes tonalités, mais quand même un peu, et qu'il y ait une espèce de continuité, et alors, je viens de faire, parce que j'essaye de plus ou moins faire un carré par semaine, et je viens de finir ce carré-ci, voilà, et donc, comme je le disais, ce sont tous des restes de laine, qui ont à chaque fois une petite histoire, ou c'était des échevaux solitaires de mon stock, que je ne savais pas où et comment utiliser, là, on a les restes de Milky Way à l'avocat, de mon gilet, de mon gilet cachot, qui était le modèle que Nadia Crotin-Lecherne avait imaginé avec mes laines, et qui est sorti en toute fin, en toute fin d'année, enfin, mi-novembre 2022, donc, voilà, là, c'était de la laine de Paul Thébé, on avait fait un échange, voilà, ici, j'ai un reste de Thunkel Cochonis, qui est probablement la Thunkel que j'ai utilisé pour mon premier gilet Regan, alors, ça, c'est un reste de Full Moon à la Garance, de... reste de mon... Xiris, que je vous ai montré dans l'épisode récap de la semaine passée, ici, on a de la Hidden Cottage Yarn, qui est le reste d'un... Arwen, de Isabelle Kramer, et alors, par contre, je trouvais que je manquais un tout petit peu de ton jaune et orangé lumineux, et donc, dans le gros panier que vous voyez là-haut, ce sont toutes des mini, parce qu'au début, où je faisais la teinture, en fait, dans chaque bain, j'ajoutais un mini que je gardais en souvenir, et en fait, ça s'est accumulé, accumulé, et j'en ai encore une bonne cinquantaine, j'ai déjà refait un tri, une sélection, mais il y en a toujours pas mal, et donc, j'ai été rechercher des mini, et ça, c'est un mini que moi, j'ai teint à l'oignon, il y a quelques années, et alors, dans le dernier carré que je viens de faire, ça, c'est un reste de l'air de lune, de ce châle-ci que je vous ai montré à l'épisode précédent, qui est donc le brioche plus mystérie de Sosounite, ici, il y a quatre contrastantes différentes, ça, c'est les derniers petits bouts d'alpaga du Ania, que je viens de finir, ça, c'est un reste de laine et chaudron, qui était dans mon Missourina Tea, que j'ai tricoté l'année passée, et que je vous ai aussi montré dans l'épisode précédent, ça, c'est le reste de Full Moon, teint en cachou-cochonique, que vous retrouvez également dans ce châle-ci, et là, c'est de nouveau la Milky Way, l'avocat, que je viens de vous montrer, et alors là, j'ai tricoté un fil de Twinkle en naturel, et un fil uni, et je pense que c'est de l'air de lune, mais je ne suis pas sûre, il me reste, je pense que j'avais utilisé dans un châle que j'ai offert, donc du coup, en fait, je ne sais plus quelle laine c'est, donc voilà, donc j'avance petit à petit dans ma couverture, et j'essaye effectivement de faire un carré par semaine, je pense que trois carrés de largeur sur quatre va être un peu juste, parce que je voudrais vraiment qu'elle soit très très grande pour mettre sur le lit, donc je vais sûrement faire une cinquième rayure en bas, et je me demande si je ne vais pas faire une quatrième rangée en largeur, il y a mon châle qui a tourné côté, voilà, donc oui, c'est ça, comme je vous disais, j'ai oublié au début de l'épisode précédent de vous dire ce que je portais, donc il y a quelqu'un qui m'a posé la question, donc dans un petit prochain, un des prochains jours où je viendrai filmer, je vous remontrerai le gilet que je portais au début de l'épisode précédent, mais donc là, je porte le Brioche plus Mysterie de Susan Summers, et ça c'est le Int of a Summer de Isabelle Kramer, qui se tricotait normalement en rayure genre 6-6, et que moi j'ai tricoté en rayure 4-2, avec ma base full au naturel, et un Moër et Soi, donc la base Poseidon de Trellys, dans le coloris Shadow and Bones, que j'aime énormément, et que je porte énormément, voilà, et en dessous, si vous voulez tout savoir, j'ai un t-shirt du livre Dressed de dire et nous deux, voilà, comme ça vous savez tout, donc voilà, vous savez où j'en suis, dans mes tricots pour le moment, je reviendrai à un autre moment, pour vous montrer, éventuellement l'avancée de ma couverture, si elle a avancé, ou l'autre ouvrage qui est sur mes aiguilles, voilà, j'espère que ce format vous plaira, ça sera un petit peu plus court, un petit peu plus, mais voilà, comme je disais, je vais essayer de, être plus régulière dans les épisodes, et donc du coup, ne pas faire des épisodes d'une traite, voilà, ce ne sera pas non plus un vlog au quotidien, parce que je n'ai pas le temps, et je n'ai pas de contenu, en fait, je suis quasi mono en cours, en fait, là, j'ai terminé le gilet Boloch, vendredi, et j'ai fait le carré de ma couverture, et puis j'ai commencé un nouvel ouvrage, je ne fais pas dix mille trucs à la fois, et donc du coup, c'est difficile de venir vous dire, j'ai fait un peu de ceci, un peu de cela, quand je n'ai qu'un ouvrage qui avance à la fois, ça n'aurait pas grand-dreur de vous dire, ah ben voilà, j'ai fait trois centimètres avant hier, donc voilà, bon voilà, j'espère que ça vous plaira comme ça, on verra, et puis, n'hésitez pas à me le dire, je vous retrouve demain, après-demain, la semaine prochaine, on verra ! Coucou, me revoilà, alors, je n'ose pas vous avouer qu'on est déjà six jours après mon enregistrement plus précédent, je m'en excuse, comme je le disais, j'essaye de trouver des petits moments par-ci, par-là, et depuis les cinq jours précédents, je n'ai pas eu de petits moments par-ci, par-là, pour venir papoter avec vous, donc voilà, là, j'ai une grosse demi-heure devant moi, et donc, j'en profite, j'en profite, je saute sur l'occasion, donc on est mardi 17 janvier, on est en milieu de matinée, je me suis tombée du lit à six heures, en pleine forme, je ne sais pas, je dorme mieux depuis trois, quatre jours, et donc du coup, je me sens beaucoup plus sereine, beaucoup plus reposée, et j'ai comme d'habitude un petit problème d'ensoleillement, pourtant j'ai fermé les stores, mais là, c'est juste entre les deux stores, donc je suis tombée il y a six heures, à sept heures moins quart, je crois que j'étais dans mon atelier de teinture, et je viens de finir ma séance de teinture du matin, et d'ici une grosse demi-heure, il y a une lune d'entre vous qui vient, donc il y a moyen de venir sur rendez-vous, si vous habitez pas trop loin ou si vous passez par la région, donc je suis au sud de Bruxelles, entre Wavre et Waterloo, donc il y en a une d'entre vous qui vient sur rendez-vous d'ici une grosse demi-heure, donc je me suis dit que j'allais venir papoter avec vous plutôt que de faire de la comptabilité, ou autre chose, de l'étage, voilà, l'étage divers et varié, alors, la semaine passée, je suis très fière de moi, je me suis souvenu que je voulais vous reparler du gilet que je portais une grosse partie de l'épisode précédent, parce que j'ai oublié d'en reparler, parce que c'était un gilet que j'avais tricoté en 2021, et j'ai oublié de parler de ce que je portais, bon, après l'épisode était assez long à la fois passée, donc ce gilet, je ne me souviens plus comment il s'appelle, c'est malin, Bindweed, voilà, c'est le gilet Bindweed, voilà, 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 qui venait du Making Stories numéro 5, qui était paru au printemps 2021, donc j'avais adopté entre autres, parce que j'avais flashé sur ce modèle, et alors vous allez peut-être reconnaître dans ce magazine, il y avait également, je tourne dans le mauvais sens, c'est passionnant, vous adorez me regarder ce pull-ci, comme vous avez vu dans mon récapitulatif 2022, que j'ai tricoté également, il y a encore deux autres modèles qui me font de l'œil, donc c'est vraiment un très très beau magazine, le magazine est une publication allemande à la base, il est en anglais, et maintenant les patrons, forcément le magazine date en 2021, tous les patrons sont, les droits ont été recédés aux designers, donc vous n'êtes plus obligés d'acheter le magazine, d'ailleurs je ne suis même pas sûre qu'il y ait encore moyen de l'avoir, donc c'est un gilet que j'avais tricoté en 2021, donc j'avais flashé sur ces manches texturées de folie, je l'avais tricoté, donc c'est tricoté avec un brin de mohair, un brin de fingering, et moi j'avais associé ma base Comet, donc 100% Corridale, avec ma base mohair et soie, donc Halo, les deux étant en teint mirobolant et par-dessus de l'indigo, pour avoir ce verre d'eau tout doux, tout délicat, donc voilà, et donc la particularité vraiment de ce gilet, c'était le col, comme j'aime, voilà, c'est un gilet ouvert, avec un col qui se tricote, enfin toute l'encolure se tricote au fur et à mesure, il ne se ferme pas, il n'y a pas de boutonnière, on a une torsade tout le long de l'encolure, voilà, le genre de détail que j'aime bien, des côtes de deux, et alors, ces manches de folie, j'avoue que ce n'est pas le projet le plus simple que j'ai fait, après c'est très très répétitif, vous voyez, c'est tout le temps le même principe de torsade qui se répète tout autour de la manche, avec ces nopes qui viennent donner du volume, voilà, j'ai rarement mis autant de temps à tricoter des manches, mais le résultat est tellement magique que j'adore, et alors, ce qui m'avait vraiment époustouflé dans ce modèle, c'est qu'à la fin des manches, on avait tout un système de diminution pour que les côtes de deux viennent vraiment s'intégrer dans le motif, j'avais trouvé ça vraiment canon, donc voilà, le gilet banglade, je ne vous ai même pas donné le nom de la créatrice, Xenia Neidion, voilà, je l'ai écrit, d'autre manière, vous aurez les infos sous la boîte de description, je ne sais plus si j'ai fait le fichier, la fiche ravelerie, je pense que non, ils annoncent du beau temps pour deux, trois jours, et je crois que je vais essayer de rattraper tout mon retard de photo et faire défiler tous les vêtements dont photographiez et nous montrer, avec entre autres celui-ci aussi que je n'ai toujours pas montré sur Instagram et dont je n'ai toujours pas publié la fiche sur ravelerie, bon ça c'est un modèle dont je viens de parler beaucoup dans les derniers épisodes, c'est le pull winter me, tricoté en échappé laine qui est un modèle qui n'est plus disponible sur ravelerie, je m'en excuse, voilà, donc j'avais tricoté en échappé laine et en mondime et j'avais ajouté un motif sur la manche, je vous ai déjà parlé en long et en large, alors, depuis la semaine dernière j'ai terminé un ouvrage, un tout petit ouvrage, et alors je vous disais que mes chaussettes n'avançaient pas et tout à coup m'est venue une lubie de continuer mes chaussettes et donc j'ai fini, donc je tricote ensemble, je vous l'ai montré la semaine passée donc vous venez de le voir, je tricote ensemble deux chaussettes tout à fait différentes et pour ne pas avoir à diviser mes deux cakes en deux pour pouvoir faire deux fois la même chaussette en même temps et pour pouvoir quand même tricoter deux chaussettes en même temps comme j'aime faire, donc je fais deux chaussettes différentes et donc j'ai ceci qui va devenir une chaussette entière qui a déjà une copine que j'ai faite fin d'année passée et avec l'autre laine je fais des soquettes et donc c'est ma troisième soquette avec le même écheveau, alors toute la laine c'est du bruit des aiguilles donc ça c'est coloris Arietti en Autoréant et ça j'ai un trou de mémoire je vous le mettrai sous la vidéo c'est un écheveau que m'avait offert mon chéri à l'enduvie Ch'tibazar et donc du coup en fait c'est ce que je disais j'avance j'avais commencé ces deux chaussettes-ci en même temps j'ai passé les deux talons là j'ai encore tricoté quelques rangs et puis j'ai fait des côtes 2-2 avant de rabattre je l'ai terminé hier soir j'ai déjà rentré mes fils et du coup j'ai entamé la deuxième je suis vraiment tout début du turkish je viens de faire le turkish custom je crois un rang d'augmentation ma crainte alors ce qui est complètement fou c'est que du coup j'ai pesé cette pelote-ci et il me reste plus de 50 grammes donc j'ai déjà fait 3 soquettes donc je pense que je vais pouvoir encore faire 3 soquettes donc j'aurai 3 paires de soquettes tricotées avec la même pelote sachant que donc j'aurai 4 fois les talons contrastants alors je ne sais c'est de la laine écheveau de rond je crois cette laine-ci c'est un écheveau qu'elle m'avait envoyé pour me montrer son travail donc j'en aurai 4 fois ça et pour la troisième paire donc la cinquième et la sixième soquettes il faudrait que je trouve un autre contrastant en parlant de contrastant donc ceci s'était vendu sous forme de kit je l'avais acheté en 2021 je pense où on avait le 50 grammes et le mini et là par contre je ne vais pas du tout avoir assez pour faire tout c'est à dire que là pour arriver à faire une paire dans 50 grammes plus un mini moi je dois faire la pointe le talon et les côtes avec le contrastant donc j'ai vraiment besoin de 70 grammes de laine donc 70 grammes de laine pour faire les chaussettes à ma taille je fais du 40 et en général je fais en sorte que la tige de la chaussette soit la même longueur que le pied donc je suis quasi sûre de ne pas avoir assez et surtout je ne suis pas certaine d'avoir assez de rayures il ne me reste pas assez de rayures pour que mes deux chaussettes soient pareilles du coup j'ai gardé tout ce qui me restait de mon mini noir et j'ai fait mon talon avec un reste de twinkle en cachou cochonny qui rappelle un peu le coloris ici les rayures marron et bon voilà donc là je vais aller au bout de mes rayures j'espère aller le plus loin possible je pense que ça va se terminer quasi tout juste pareil pareil et alors je compléterai avec mes côtes avec des côtes noires donc on verra peut-être que je devrais commencer un peu plus tôt mes côtes donc voilà les aventures de chaussettes pas pareilles et pas la même taille tricotées sur le même câble pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué et en fait la raison pour laquelle j'ai avancé sur mes chaussettes c'est parce que j'ai commencé un ouvrage qui demande beaucoup beaucoup d'attention qui est absolument complètement merveilleux je l'ai commencé il y a une dizaine de jours et je suis complètement accro c'est un ouvrage qui m'obsédait depuis la publication du patron et il s'agit du drawing sweater je ne vais pas dire de bêtises c'est Yoshishima je crois la créatrice alors c'est une designer japonaise qui elle-même annonce sur son profil qu'elle parle très mal anglais donc elle fait de son mieux donc le modèle existe en japonais en coréen et en anglais je m'en excuse une fois de plus je vous parle d'un modèle qui n'existe pas en français et en plus je le tricote dans une laine à laquelle vous n'avez pas encore accès parce qu'en fait le modèle original est tricoté en Dererum Natura Ulysse qui fait genre 175 mètres pour 50 grammes et j'ai depuis 2017 dans mon stock de teinturière plein d'échevaux d'une laine qui fait 350 mètres pour 100 grammes alors en 2017 j'ai craqué sur cette laine j'ai fait des essais de teinture qui n'étaient pas complètement convaincants en 2017 ou 2018 je ne sais plus enfin voilà à cheval sur les deux voilà et en fait j'avais acheté un lot d'échevaux pour faire des tests j'avais adoré le moelleux de la laine donc du coup j'en ai racheté plein en me disant hé yeah j'ai trouvé une nouvelle base non super bache qui va changer de ce qu'on trouve d'habitude sur le circuit francophone voilà j'ai hâte j'ai hâte et en fait mes premiers teintures étaient un peu décevant et puis entre temps je suis tombée sur mes bases Orion et Sirius qui sont beaucoup plus versatiles au niveau de la teinture qui sont beaucoup plus faciles d'accès qui viennent de moins loin parce qu'en fait la laine en question dont je vous parle vient donc elle est filée et je passe par l'Angleterre mais c'est de la laine Peruvian Wall donc c'est la laine des hauts plateaux peruviens donc c'est une race qui est une race hybride entre le Merino et le Corridale je vous raconte pas le moelleux et en plus elle est douce c'est complètement fou donc voilà et donc j'avais appelé cette base Pollux à l'époque il y en a certaines d'entre vous qui en a déjà adopté parce que j'avais déjà proposé des échevaux voilà en 2017 en 2018 et puis en fait ces échevaux sont restés ce stock d'échevaux restés de côté et donc dans mes décisions de je mets un peu le ralenti sur la production pure de reproduire de tout le temps refaire la même chose dans mon atelier de teinture je veux teindre tous ces échevaux ça sera une collection temporaire parce que donc du coup comme je vous le disais alors de un elle est plus difficile d'accès puisqu'elle vient d'Angleterre et donc du coup avec le Brexit ça complique très fort la tâche son prix a énormément augmenté donc du coup ce n'est plus du tout réaliste je devrais la vendre trop cher pour pouvoir m'en sortir et de la laine d'origine vient du Pérou et j'essaye quand même de limiter même si pour mes basses Merino Superwash elles viennent du Pérou aussi mais j'essaye quand même de limiter la distance entre l'origine de la laine et et vous donc voilà donc du coup je n'allais pas garder indéfiniment cette laine absolument merveilleuse dans mon stock non teint mais ça sera temporaire et donc du coup je l'avais appelé Pollux à l'époque pour rester dans les constellations comme Pollux est dans la constellation du Gémeaux c'est une race hybride de deux trucs voilà je pense que c'est de là qu'était venu le nom et donc Pollux a exactement la bonne épaisse donc voilà donc je me dis ok je vais teindre tous mes échevaux je vais faire une dizaine de couleurs différentes en fonction du stock que j'ai et je vais tricoter un modèle pour vous montrer ce que donne Pollux une fois tricoté et quand on la porte et comment elle évolue etc et Pollux correspondait exactement à l'épaisseur de la Ulysse de Dererum Natura donc j'ai fait un échantillon mon échantillon était un tout petit peu plus petit voilà de mémoire il faut genre 19 sur 30 rangs 19 mailles sur 30 rangs et moi j'étais à 20 mailles sur 32 rangs le modèle est proposé juste en deux tailles taille S enfin taille M taille LL il y a une aisance de 20 cm de différence entre les deux donc j'avais un gros dilemme et après je voulais quand même que le pull soit super loose donc j'ai pris la... sachant que mon... en fait je crois que si je faisais la plus petite des deux tailles j'avais une aisance de style 10 cm sachant que mon échantillon était un peu plus petit j'avais le risque bon je m'approche un peu j'avais le risque que le pull soit un petit peu trop ajusté à mon goût et du coup j'ai choisi de faire la plus grande des deux tailles alors le Drawing Sweater ça veut dire le pull dessin dans sa fiche de patron la créatrice explique qu'en fait elle avait fait un petit croquis d'un pull sur lequel elle avait dessiné des fleurs et que du coup elle a transposé ses fleurs en diagramme pour se tricoter le pull et donc la raison pour laquelle il n'y a que deux tailles c'est que c'était trop compliqué à adapter à tout un panel de tailles pour le moment elle est en train de travailler sur une autre version en base chunky qui sera beaucoup plus versatile au niveau du choix des tailles et qui aura un peu une autre construction voilà la nouvelle version est un peu plus belle encore parce qu'il y a encore plus de fleurs dessus mais mais voilà chunky ça ne correspondait pas à la laine que j'ai donc du coup je me suis dit avance fonce après j'éteins toute ma laine et puis il a fallu choisir mes deux couleurs oh là là qu'est-ce que je suis une indécise congénitale c'est indécent c'est compliqué qu'est-ce que c'est compliqué pour moi j'ai fini alors j'avais fait sachant que cette laine en fait prenait beaucoup moins bien la couleur sur la majorité des teintures que je l'avais fait à l'époque j'ai essayé d'adapter mes recettes pour les raviver et donc j'ai adapté ma est-ce que j'ai un écheveau mon deuxième écheveau mon deuxième cake j'ai ravivé alors vous voyez on se voit rien qu'à la taille du cake c'est donc bien 350 mètres pour 100 grammes donc on est entre le fingering et le sport mais elle est tellement moelleuse que j'aurais tendance à l'appeler de la sport donc mon bain d'épuisement de garance mais je l'ai ravivé j'ai complètement modifié ma recette pour être sûre d'avoir un bel orange et je suis complètement accro à cette couleur en plus elle est relativement nuancée ça se voit moins sur le cake forcément que ça se voyait en écheveau et j'avais cette obsession que je voulais les fleurs dans cette couleur là et une couleur de fond plus douce plus claire et j'ai hésité entre beaucoup de couleurs et finalement mon choix c'est porter sur ce bain d'hibiscus très rosé parce que pareil de nouveau j'ai modifié ma recette pour être sûre que la couleur soit intéressante j'ai toujours le même problème que tout est trop bleu et que vous ne voyez pas les bonnes couleurs voilà là on est pas mal sur les couleurs après vous allez les voir tricoter aussi alors le modèle se commence par en haut on fait on monte les mailles on fait des côtes on fait des augmentations et après c'est un système de raglan c'est pas un yoke donc un yoke c'est ceci c'est quand on fait des augmentations régulièrement intégrées en général dans le motif de façon à avoir un espèce de grand cercle avant la séparation des manches et donc beaucoup de modèles en jacquard sont construits sur base d'un yoke un raglan c'est on a un devant bien déterminé on a deux manches bien déterminé on a un dos bien déterminé et on vient faire des augmentations ici pour évaser le devant et évaser les manches jusque sous le manchure je viens hier de passer les emmanchures pardon pour le bruit il est mon drawing sweater alors mon câble est un petit peu trop juste je n'ai même pas vérifié si c'était pas trop pour mêler avant de vous le montrer je ne l'ai pas encore essayé pour la simple raison que je voudrais d'abord faire 3-4 cm sous les manches avant de l'essayer pour ne pas l'abîmer parce que si je l'essaye maintenant j'ai vraiment fait juste le rang de séparation donc comme je vous disais on a un ou deux rangs d'augmentation on a un système de rang raccourci vous voyez ici le motif est à ras des côtes tandis que dans le dos on a d'abord la couleur contrastante c'est ça que j'aime bien aussi c'est qu'il commence par la couleur contrastante le orange est la couleur contrastante dans le patron il est prévu qu'on ait deux couleurs principales presque ton sur ton et qu'on tricote cette partie cette partie-ci avec une première couleur principale et puis qu'on change à peu près à ce niveau-là pour le reste du corps moi j'ai choisi d'avoir une seule parce que sinon j'aurais utilisé une demi-pelote je trouvais ça idiot et que deux et demi pour le reste du corps bref je me perds donc voilà donc on fait les rangs raccourcis et la mauvaise surprise du début c'est que quand on fait les rangs raccourcis à la fin des rangs raccourcis on entame le motif donc on a déjà le motif qui apparaît sur le dos puis sur les manches et on n'a toujours pas le motif qui apparaît sur le devant donc en fait on a quatre diagrammes différents avec les augmentations le début du motif et donc le devant les deux manches et le dos c'est le diagramme des rangs raccourcis donc on a quatre premiers diagrammes et ensuite on a quatre autres diagrammes pour le reste du motif et alors ça se voit tout de suite il n'y a pas deux rangs les mêmes et on a très régulièrement des très longues parties genre on a parfois jusqu'à 18 19 mailles de la même couleur donc il faut arriver à gérer le croisage des fils le croisement des fils au fur et à mesure du tricot je surveille l'heure parce qu'évidemment je suis tellement enthousiaste dans ce projet il faut vraiment on doit régulièrement croiser les fils et on doit entre autres le faire déjà dès le début dans les rangs raccourcis on doit croiser le fil sur des rangs envers en créant le motif au début alors je n'avais jamais tricoté de jacquard à l'envers c'était pas complètement évident pour moi parce que comme je ne sais absolument pas donc je ne tricote que de la main gauche ce qu'on appelle à la continentale mais qui est une erreur linguistique c'est tricoter c'est tricoter voilà nous sommes sur le continent donc on tricote comme nous-mêmes donc historiquement en Angleterre on tricotait de la main droite et sur tout le continent on tricotait de la main gauche et début du 20ème siècle les français ont trouvé que c'était plus chic de tricoter comme les anglais de la main droite et donc on commençait à tricoter de la main droite comme en Angleterre et donc la méthode à la continentale s'appelle à la continentale parce que les anglais en anglais appellent ça à la continentale donc ce n'est pas c'est une mauvaise traduction de la méthode donc on tricote soit à l'anglaise soit en fait moi dans mes vieux bouquins de tricot ça s'appelle à la suisse ou à l'allemande mais pas à la continentale du fait de tricoter de la main gauche ne me demandez pas pourquoi je ne sais pas tricoter de la main droite je pense que ma grand-mère qui m'a appris à tricoter était gauchère et que de l'avoir toujours vu tricoter de la main gauche c'est comme ça que je tricote de la main gauche donc en fait je suis incapable de faire un jacquard en tenant un fil devant chaque main parce que mon cerveau ne sait pas utiliser ma main droite pour le tricot du coup moi j'utilise un petit outil qui vient se poser sur le doigt et vous voyez on a plusieurs encoches et dans chacune des encoches on vient glisser un fil et donc ce petit outil il se met comme ça voilà et donc on a un fil les fils qui sont là et donc en général je mets mon la couleur qui doit être à l'arrière donc la couleur contrastante à droite et la couleur principale je la mets à gauche pourquoi il ne veut pas faire la mise au point au bon endroit voilà et donc je tricote avec mon petit outil qui tient les deux fils un peu plus loin je tiens les deux fils dans ma main en les séparant pour gérer la tension et ça se passe très très bien et je fais toujours mon jacquard comme ça j'ai rarement fait du jacquard à trois fils mais ça fonctionnait aussi dans celui-ci on a trois rainures c'est un Aya Aya je pense ah non c'est Clover voilà et alors j'en ai un de Neat Pro aussi où il y a quatre encoches bon voilà donc du coup quand je dois croiser mes fils quand j'ai mon petit outil voilà en plus je mélange tout à force de tourner dans tous les sens je vais venir piquer ça va être difficile de vous montrer je dois me cacher alors je tricote donc ça c'est mon là les plus grandes parties les plus grandes sections où on a régulièrement entre 10 et 17 mailles donc je tricote ça et donc au bout de cinq je vais venir piquer ici pour croiser le fil et donc par exemple la sixième maille je vais venir la prendre par en dessous et la septième je vais la reprendre par au-dessus et donc au fur et à mesure mon fil suit le motif et mes fils se croisent je laisse maximum cinq mailles entre les sections après on a régulièrement genre 18 mailles sur 3-4 ans d'affilé et je ne veux pas que ces croisements de fils se fassent les uns sur les autres parce que sinon ça se voit et donc je vais faire une fois 5-5-5-3 et puis je vais faire une fois 3-3-3-5 pour que mes croisements de fils ne soient pas les uns au-dessus des autres petit truc bon voilà donc en fait comme je vous disais on a donc je vais vous les montrer de loin on a donc alors je les avais imprimés parce que je m'étais dit que je n'allais pas m'en sortir à l'écran et finalement je m'en suis mieux sorti à l'écran on a un diagramme pour le devant un diagramme pour chaque manche et on a un diagramme pour le dos alors moi j'utilise l'application Neat Companion j'utilise la version gratuite pour le moment ça me convient et donc on a l'avantage d'avoir une espèce de barre fluo qu'on peut déplacer et une barre verticale qu'on peut déplacer aussi je zoomais au maximum sur mon téléphone et je comptais mes mailles en fait genre ben voilà là après je vois quand c'est une maille trois mailles six mailles voilà ça se voit et là pour quand c'est genre 17-18 mailles ben avant d'entamer cette partie de motif là ben je comptais vite mes mailles pour être sûr donc voilà et donc je me suis mise quelques petites règles on a très très régulièrement des sections de six mailles et donc ben se rencie toutes mes sections de six mailles je fais trois mailles je croise trois mailles et puis la fois d'après toutes mes sections de six mailles je fais deux mailles je croise quatre mailles ben voilà j'essaye de m'organiser pour que mon ouvrage terminé soit le plus beau et le plus propre possible et jusqu'à présent je suis assez contente du résultat donc voilà mais donc le motif se continue encore après donc même au moment de monter les mailles sous l'emmanchure on doit faire un changement de couleur ça ne m'était jamais arrivé non plus et donc là je crois que j'ai encore une quinzaine de rangs de motifs et puis après on passera que au coloris comme ceci mais je trouve incroyable la manière dont même vous voyez le raglan il passe complètement inaperçu on le devine dans la matière que mon raglan est là mais même les augmentations du raglan sont intégrées dans le motif de façon à ce que le motif soit complètement continu tout autour du pull voilà voilà je suis complètement fan de ce modèle voilà et donc j'ai parlé beaucoup plus que ce que je pensais parce que je suis trop emballée et donc je vais vous laisser là je pense que l'épisode serait assez long j'espère que ça vous conviendra comme ça d'avoir deux petits bouts d'épisodes à une semaine d'intervalle pour avoir au final un point sur mes ouvrages déjà terminés depuis le début de l'année et mes ouvrages en cours de toute manière je reviendrai vous parler du gilet Moloch d'ici max deux semaines puisqu'il paraîtra dans deux grosses semaines j'ai tellement hâte de vous en parler j'ai toujours pas mis les boutons vous vous en doutez et puisque je peux pas le porter je mets pas les boutons donc voilà je vous embrasse très très fort portez-vous bien tricotez bien cousez bien mangez bien n'oubliez pas de dire aux gens que vous les aimez que vous les aimez voilà n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire je suis à jour je crois sur les commentaires de l'épisode précédent c'est exceptionnel c'est exceptionnel voilà je vous embrasse très 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 fort et on se retrouve à l'occasion voilà et dites-moi si cette manière de faire vous convient ou pas du tout ou si vous préférez en fait que la semaine passée j'avais un épisode de 20 minutes je vous laisse l'épisode de 20 minutes et puis que là j'ai de nouveau un épisode de 20 minutes et je vous relaisse un épisode de 20 minutes est-ce que vous préférez ça plutôt qu'avoir un espèce d'espace-temps entre les deux enfin voilà dites-moi ce qui vous convient le mieux de gros bisous merci pour tout merci pour votre soutien merci pour vos mots doux merci pour votre soutien merci pour votre soutien et tirez avec tes souscripteurs 1 6 4 5 5 6